Vous l'avez imaginé ? Rends de pervers ! Pas du tout, du tout ! On n'oserait pas ! J'avais qu'à utiliser une image modélique ! C'est de ma faute ! Vous voyez ! C'est comme ça qu'on jongle avec l'esprit Mais c'est un vrai jeu, on se marre ! Après, il ne faut pas se prendre au sérieux, effectivement ! S'il y en a un qui m'a imaginé avec une plume dans le cul... Ça va barder ! Ah oui ! On peut s'amuser de tout ! Parce qu'il y a une grande... Ah oui, mais la mort de m'aimé... Ah ! Stop ! On oublie l'aimé ! Oui, mais le sida, non ! Pareil, tu ne l'as pas le sida ! Mais c'est ton âge ! Tu le veux ! Va le chercher ! Ou inscrits-toi avec toi ! Et pareil, j'en parlais ! C'est tout ! Le sida que ça ! Les pauvres syriens ! Les pauvres syriens en Syrie ! C'est quelque chose ! Vous devez regarder la télé, bêtement, ils pleurent dans ton canapé ! Ça ne les aide pas beaucoup ! Dans la mesure où ils existent ! Mais n'oublions pas que derrière le mur, il n'y a rien ! Quand sous vos pieds, il n'y a rien ! Au-dessus, il n'y a rien ! Les syriens, oui, peut-être ! Dans ma bulle, dans l'instant présent, je suis désolé ! Il n'y a pas de syriens dans la pièce ! Voilà ! La réalité, c'est ça ! La vraie réalité, c'est de se ramener toujours à ça ! Le malheur du monde change de monde ! Dans un monde où il y en a moins ! Maintenant, c'est là-dessus qu'on travaille ! Pour ceux qui disent un peu de mémoire pourquoi on est sur Terre, il y a même que ça concerne cette histoire-là ! Vous allez vers des mondes où ça va mieux ! S'il y a des gens comme moi qui enseignent ça, c'est peut-être pas tout à fait par hasard ! Car à un moment donné, il faut quand même que l'humanité s'épanouit un peu ! Alors les primates là, vous dormez bien ! Debout ! C'est fini la sieste ! Maintenant, vous vous compillez tellement que le lit, il est en train de s'écrouler, donc il va vous faire attendre quelque chose, c'est tout ! Levez-vous ! Marchez, soyez heureux, amusez-vous ! Allez dans des mondes où ça va mieux ! Après, on a chacun... Regardez, il y a des gens qui ont plus d'affinités que d'autres ! Il y a des familles d'âmes ! On n'est pas tous fabriqués pareils ! On a des codages qui se ressemblent entre certains d'entre nous ! On se comprend mieux ! Des fois, un regard suffit ! C'est parce qu'on se reconnaît ! Les familles ! Or les familles, en ce moment, ont tendance à se regrouper ! C'est la tendance du moment ! Une grosse tendance ! En même temps, ils se préparent des trucs assez intéressants ! Si on enseigne le quantique avec l'ouverture des portes inter-monde et que les familles se réunissent, en plus un, chez moi, ça fait à peu près deux ! Ou l'infini, ça dépend ! Mais ça veut dire que, oui, il se prépare des choses quand même ! Il y en a certains d'entre nous qui ont ce sentiment d'imminence ! Il y a un truc... C'est presque ! On dirait peut-être que 1 plus 1, c'est même le 3 ! Il y a un nouveau monde ! Voilà ! Alors là, on va entrer... Merci, Patrice ! Trop forte ! On va parler un petit peu... Je vais revenir à l'oracle, du coup ! Là, c'est encore 10. L'oracle, c'est la géométrie sacrée ! Je vais vous parler exactement des mêmes choses, mais en plus, je vous en ai un petit dessin ! D'ailleurs, c'est très très simple ! L'oracle, vous remarquerez qu'il est conçu en 9 par 9 ! 9 cycles de 9 cartes ! Alors, à savoir que le 1, c'est l'élément premier ! C'est tout et rien ! C'est la source ! J'ai entendu ce mot-là, la source ! Dieu... Le 1, c'est... Ça vous rappelle un petit point que j'ai dessiné tout à l'heure ! Ça, c'est le 1 ! 1 égale... Égale tout, ou 1 ! Il y a tout dedans, mais il n'y a rien ! Mais c'est le potentiel ! C'est tous les potentiels ! Pour que quelque chose existe, il faut que je prenne le 1 ! Et puis que je l'étire ! Et du coup, j'ai le 1 et le 0 ! Ça ne vous rappelle rien ? Pas 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1... Le collage ! Le collage d'origine ! Ah oui, on a pris Dieu ! On l'a étiré ! Pour créer cette tension... Parce qu'il n'y a pas... S'il n'y a pas ce transfert d'énergie entre le 0 et le 1... On ne peut rien créer ! Rien ne peut exister ! Rien ne peut se manifester ! Pour que ça se manifeste, par contre, il faut ouvrir une porte ! Comment on fait pour ouvrir une porte quand on a 0 et 1 ? Comme ça ! On prend l'instant présent... Ah ! Tiens, ça ne me rappelle rien ça non plus ! Et puis on l'étire ! Et là, du coup, j'ai une partie 0... Une partie 1... Voilà, 0 ! Ça, ça vous fait quoi ? Un triangle ! En géométrie, quand on fait un triangle, on ouvre un espace ! C'est quoi ? C'est une porte ! On ouvre une porte ! À chaque fois que vous avez une dualité dans votre tête, que vous arrivez à résoudre une dualité, vous faites ça ! Vous ouvrez une porte ! Ah ! Une porte ! Porte égale vortex ! Je vais vous montrer tout à l'heure ce que c'était ! Là, on va le voir beaucoup plus précisément ! Quand vous avez ouvert votre porte, que vous avez visualisé un point, rajouter une dimension, comme ça ! Ça vous donne... Je me rappelle un tetra, exemple ! Votre point-là, il se retrouve ici ! On fait un saut planté ! C'est-à-dire que de la simple porte, c'était un truc en deux dimensions ! Vous étirez suivant un autre axe, et du coup, vous créez une troisième dimension, qui vous donne un volume ! Un volume, c'est quelque chose de manifesté ! Ça existe ! Hauteur, longueur, largeur ! 3D ! Hop ! Ça m'appelle un truc ! C'est là que je vis ! Donc là, on a manifesté quelque chose ! Parce que du triangle equilatéral, qui était juste qu'une porte, on a étiré un machin, on a créé un volume ! Donc on a manifesté un objet ! Ceux qui connaissent les solides de Platon, c'est exactement cette idée-là ! C'est vraiment de la géométrie sacrée ! C'est pas pour rien que ça fonctionne comme ça ! Si votre tétraète vous le sait vraiment bien, ce ne sont que des triangles equilatéraux ! Et ça donne cette forme-là ! C'est une structure parfaite ! Maintenant, ça vous fait quatre portes ! Au lieu d'une ! Avec un triangle cinq portes, vous en avez quatre ! C'est-à-dire que vous rentrez par une porte, vous pouvez ressortir par trois autres ! C'est bien amusant ! Et c'est pas tout ! Le 4, ça se traduit aussi par un carré ! Donc le carré ! 0,1, 0,1 ! Ça crée un cinquième point, ça ! Vous voyez quelle structure il y a de-dessus là ? Et ouais ! Et la pyramide ! Elle crée un cinquième point ! Si je vous mets cinq points, désignez autrement ! La pyramide du coup, hop ! En 3D, encore une fois ! On écarte ! Donc du coup, là, j'ai une structure stable plus quatre portes ! C'est un carré, c'est un vaisseau pyramide ! C'est étonnant ! La pyramide de Guizet ! La pyramide de Guizet ! Je fais juste une petite parenthèse ! Je fais des structures comme ça ! La pyramide, elle prend l'énergie de la Terre ! Elle la concentre à mort, vers le haut ! Il faut créer un point de lumière ! Je fais un bon sens à faire une énergie théorique ! J'ai eu mon Saint-Michel ! C'est le même principe ! Ça marche pareil ! C'est exactement la même chose ! Ça, c'est la planche Saint-Michel ! Ce point-là, c'est le dragon ! En symbolique ! C'est la même chose ! Comme par hasard, Saint-Michel, c'est une nuance ! Pour terrasser le dragon ! La nuance, là, c'est l'axe ! Il suffit de décrypter ! C'est pas... Comment il est inventé ? Comment il est fait ? Je suis juste contenté de dire Ah, bah oui, 15 ! C'est rigolo ! Ça marche comme ça ! C'est l'équilibre entre l'ombre et la lumière ! Je n'ai pas parlé de tirer l'image ! C'est juste entre l'ombre et la lumière ! Entre le 0 et le 1 ! C'est l'équilibre entre les deux qui permet d'ouvrir les portes ! Vous savez, Mont-Saint-Michel, vous ouvrez des portes ! Vous montez, vous faites votre truc, vous descendez, vous êtes plus sur le même monde ! C'est à ça que ça sert, les lieux sacrés ! C'est à changer la fréquence de son propre corps pour changer de monde ! Donc, en fait, on pourrait dire que le 0 et l'1, si on a étiré, on a le tout et le rien ! C'est ça ! Avec une multitude de possibles au milieu ! Avec une infinité de possibles ! Le 5 de la termine ! 5 ! Je vous dessine le 5 d'une autre façon ! Ah ! Ça, c'est quoi ? C'est le symbole de l'être humain ! Une tête de bras de jambe ! Ah ! Tiens ! Serais-je une créature de cinquième dimension ? Question intéressante ! Ou peut-être plus ! Au milieu de l'être humain, comme je vous le disais, là, il y a un point ! Numéro 6 ! Côté serais-je une créature de sixième dimension ? Au lieu de la troisième, comme on m'avait dit depuis toujours ! Que je serais de sixième dimension ? Ouh ! Mais ça est vachement plus intéressant ! Le 6 ! C'est une double porte ! Ça, ça vous dit quelque chose ! C'est trois ! Une porte ! Le 6 ! C'est une double porte ! Quand je vous parlais tout à l'heure, quand j'allais vous le mettre là, Je vous parlais de la séance des vortex, qui permet de passer d'un autre à un autre. Là, vous avez votre porte d'entrée. Là, vous avez votre porte de sortie. Le 6 ! Le 6, c'est ce que c'est ça ! Comment je crée un vortex ? Entrée, sortie ! Mais en sortie, entrée ! Ça marche dans les deux sens ! Alors que le 3, il ne marche que dans un seul sens ! Quand vous avez foutu pied dans le 3, c'est mort ! C'est obligé d'y aller ! Le 6, vous pouvez y revenir ! C'est une petite différence ! Qu'est-ce qu'on accorde ? Donc le 6, si je rajoute un point ! J'étais déjà une créature de dimension 6 ! Je me rajoute un point ! 7 ! Alors 7, c'est un nombre premier ! Ça ne se divise pas ! Là, le cerveau, déjà, il doit y aller ! C'est quoi ? C'est quoi le 7 ? C'est quoi le 7 ? Il ne comprend pas ! Eh bien, le 7, c'est il ne comprend pas ! Le 7, c'est de la magie ! C'est le numéro de la magie ! C'est le chiffre de la magie ! Je ne l'invente pas ! Le 7, c'est mystique ! C'est par excellence ! Voilà pourquoi ! Parce que c'est le chiffre de la magie ! C'est-à-dire que je vais utiliser 7 axes différents pour créer mes vortex ! Là, ce n'est plus 3, c'est plus 4, c'est 7 ! Donc je vais aller dans des mondes magiques ! Carrément ! Déjà, je ne comprends rien à ce que je fais ! Mais je le fais quand même ! J'y vais ! Dans l'oracle, tous les numéros 7 correspondent à des magies ! Et chaque magie a sa couleur ! Pour ceux qui se connaissent un petit peu, magie blanche, magie noire, magie verte, magie rouge, etc. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ! La magie, c'est un truc unique dont on se sert au monde ! A savoir qu'en Égypte ancienne, magie et science, c'était le même mot ! Il n'y a pas de différence ! Donc moi, dans mon truc, pas non plus ! C'est une science ! On n'ouvre pas les vortex au pif comme ça ! Tiens, je vais faire de la magie ! Je suis fils de Dieu, mais enfin, je fais ce que je fais quand même ! Parce qu'en 7, on commence à avoir des gens un peu développés ! Ils savent ce qu'ils font ! On ne crée pas tout ou pas ! Le hasard n'existe pas quand même ! Comme j'ai déjà dit ! Donc la magie non plus, je n'existe pas ! Donc je ne fais pas tout, n'importe comment ! Tu sais ce que je fais quelque part ! Donc quand je change de monde, je ne vais pas aller accuser le voisin de m'avoir poussé ! Je l'ai fait tout seul ! Et là, votre livre-arbitre, c'est l'église ! Enfin, l'église, on peut nous voir ! C'est qui c'est qui a décidé qu'il allait faire cette magie-là à ce moment-là ? Eh oui ! Même les magiciens sont soumis à cette magie-là ! Parce que, dans l'esprit, le numéro 7 de l'esprit, cette carte-là, elle s'appelle la roue ! La roue, c'est la roue du destin ! À n'être suffisamment évoluée, à un moment donné, si je reviens à un moment donné ! Pas d'entrée du début ! Mais c'est là ! Sur cette ligne de destinée-là ! Quand je suis là, à l'instant présent, que je sais que je suis un magicien, eh bien, rien ne m'empêche, au lieu d'aller là, d'aller ici ! Et de recréer le même truc, ici ! J'ai changé le nom ! La magicienne, il sait faire ça ! C'est quand un magicien va faire scientifique ! Il sait comment on fait ! Ah bonjour mémé ! Comment on se retrouve ? J'attendais ! Ça a été facile en même temps ! Mais en même temps, si vous faites ça, vous allez, dans votre vie, de tous les jours, vous allez rencontrer quelqu'un, dans la rue, qui va ressembler étrangement à mémé, qui aura le même regard ! Mémé s'est réincarnée ! Ah bah oui ! La mémé, elle a fait ça ! Oui, elle a fait ça ! Oui, elle va être plus jeune ! Du coup, ça ne va pas être mémé ! Ça va être un beau jeune homme, machin ! Elle aura le même amour que mémé ! Vous allez la reconnaître ! Ça peut poser des problèmes ! C'est parce que la mémé de son côté, elle a fait aussi un autre saut, pour une mémé vraiment roi ! Là, ça devient plus compliqué ! Et là, chaque personne fait ça tout le temps ! S'imaginer le bordel ! T'es là, il y a 7 milliards d'êtres humains ! Et je compte pas tous tes vernis ! Ça fait déjà vachement de sauts quantiques, dans tous les sens ! Moi, après, la vernis, je le rassure, elle saute pas très vite ! Elle a tendance justement à être accrochée, donc elle, elle ne veut pas sauter ! C'est pour ça qu'on la retrouve dans tous les mondes ! C'est toujours la même vernis ! C'est toujours la même ! Et elle saute pas ! Sauf si vous les arrachez, dans ce cas-là, elle est morte ! Bref ! J'avais pas pris l'image des vernis comme ça ! Je crois que je la reprendrais ! Parce qu'à la raison, vous avez remarqué qu'il y a des humains, on dirait des vernis quand même ! Ils ont l'esprit d'une vernis dans un corps humain ! Pour les déloger, il faut un pied de biche ! Comme ça ! Ils sont collés à un point que ça n'est pas possible ! Animal totem, ma vernis ! Ouah ! Bah toute ma bienveillance ! Au moins ils sont stables ! Ils ont au moins cet avantage, c'est qu'ils sont stables ! J'ai perdu le tien numéro 7 ! C'était la magie des vernis ! Je prends la veille ! J'ai tendance à m'agiter au moment ! C'est les vernis ! C'est les vernis ! Ah ! J'ai peut-être un côté vernis ! Je fais bien la vernis ! Je fais bien la vernis ! Elle, la vernis, elle a un japon de piramille ! Enfin, japon, oui, toi ! Bah oui ! L'air de rien ! Elle se concentre à max ! Un jour, j'irai ! Elle est vraiment centrée sur son centre ! Plus stable que la vernis ? On ne fait pas ! C'est peut-être pas s'il y a de l'air ! C'est peut-être pas s'il y a de l'air ! Non, non ! On va creuser ! Plus de la vernis ! Il y a un truc de la vernis ! Il y a un truc de la vernis ! Il n'y a pas de hasard ! Bernic ! Bernic en coupe ! Double Bernic ! Non mais bon, bref ! Donc j'en étais au 7 ! Alors je ne vous dessine pas des toiles à 7 branches à la main parce que je ne sais pas le faire ! C'est un peu compliqué ! Mais bon, partez du principe que voilà, c'est ça ! Le 7, on peut le dessiner d'une autre façon ! Un triangle plus un carré ! Quatre et trois clètes ! Allons au milieu ! Je rajoute un point ! Ça, c'est le symbole d'un truc qui s'appelle le Logos ! Et Dieu, ça date des Grecs anciens ! Ça veut dire la connaissance ! C'est le savoir ! Le grand savoir ! Quand je vous disais, on ne comprend rien, mais on sait ! Où est-ce qu'on sait quand on est au centre de ça ? Quand on est au centre du 7, ben je sais ! Je ne me pose pas la question ! Je sais ! Je ne cherche pas à comprendre ! Je sais ! C'est le savoir du bien ! Sans limite ! J'ai besoin de savoir un truc ! Je me mets en présent ! Je sais ! Pour ceux qui connaissent les annales akashiques, c'est exactement le principe ! Vous allez aller dans ce lieu où il y a tout le savoir de l'univers ? Arrêtez de chercher la porte partout ! C'est au centre ! La porte est là ! Croyez que vous savez, et vous saurez ! Je décide que je sais ! Je vais dans le monde que je sais ! En passant par les annales akashiques, ou je ne sais pas où, machin, où il y a l'archiviste qui lui dit, tiens, prends le déquin, je te le file ! Comme ça, quand tu arriveras dans le monde, tu auras eu le temps de potasser, tu sauras exactement que tu poses ! C'est l'histoire de l'Ibernic ! Je lui raconterai un archiviste, il y avait tout le traité complet sur l'Ibernic, et il m'a filé, moi je commence ma conférence ! Et merde ! Moi, d'un coup, j'en parlerai un autre, il y en a un truc un peu mieux ! On parlera de diamants ! Mais en même temps, ce n'est pas forcément plus vrai ! Donc là, on est déjà sur du 7, plus 1, 8 ! Le 8, deux façons de le dessiner, soit je fais un carnet comme ça, plus 1 comme ça, Deux fois la matière, le 4, c'est quand même la stabilité, c'est la matière, ça, c'est l'art de figer la matière ! Je matérialise mon truc, et je le rends définitivement réel ! Enfin, que je le mets dans le présent ! Ça, c'est de la matière un peu éduce, parce que ce n'est pas encore dans l'humain, donc je perçois un truc ! Enfin, je perçois ça, voilà, ça, c'est de la matière 4 ! La matière 8, c'est je, ben, là, dans tout ça ! Ça, là, du coup, c'est la haine ! Ça, c'est 8 ! Et 8, c'est la stabilisation de la matérialisation dans la haine ! Ça permet de faire des trucs, hein ! Déjà, on a la magie avant, quand on sait matérialiser la magie, ça devient intéressant ! Quand on commence à aller dans des mondes où il se passe des trucs vraiment rigolos ! Ben oui ! Vous voulez supprimer un mâle général ? Vous utilisez ça ! Et bizarrement, le lendemain, vous allez arriver dans un monde où personne n'a jamais entendu parler du sida ! Parce qu'il n'a jamais existé ! C'est vous qui voyez ! Vous allez dans un monde où la personne qui a eu le cancer, elle ne l'a plus ! Parce qu'elle ne l'a plus ! Parce que son esprit ne l'a jamais eu ! Donc, son corps ne l'a plus ! Et là, les médecins, ils vous regardent, il est 15 ans ! Et qu'est-ce qu'ils disent, là ? J'ai déjà vécu des expériences mystérieuses où, effectivement, les cancers disparaissent ! C'est inexplicable ! C'est un miracle ! Merci, mon Dieu ! Il est revenu le barbu ! Je ne pourrais pas jouer avec mémé ! Il nous l'a fait tôt ! Mais, c'est cette idée-là, quand même ! Si vous croyez, vous, que c'est possible ! Que la personne est en face de vous croire que c'est possible ! On se prend la main et on dit, là, non, moi, vous, c'est possible ! Fais le cancer ! Fais le cancer ! Le cantique, ça sert aussi à ça ! C'est pour ça qu'on parle de soin cantique ! Laurent, tu fais aussi ça ! M'est-ce-t-on-pris ? Non, mais... Non, non, mais je... Ça me fait penser à l'autoguérison que je me suis faite d'un problème de santé que j'avais depuis trois années ! Et que je l'ai réglé parce que, pour moi, ça a été réglé ! C'est ça ! Et je me suis autoguérée par rapport à ça ! Alors que la médecine pouvait aller faire ! Et moi, voilà, dans mon chemin, pour moi, c'était... Je savais d'où ça venait, j'ai mis d'où venait ce problème, et du coup, je l'ai réglé comme ça ! Et du coup, mon problème a disparu ! Alors que la médecine... C'est magique ! C'est magique ! C'est magique ! On a tous ce pouvoir d'autoguérison ! Ben ! C'est fini, crois ! Et après, on saute du monde ! Monde, je suis malade ! Monde, je ne suis pas malade ! Si j'ai eu mon collage ! Saut quantique ! Ça te fuit gris ! Ça paraît bête, hein ! Si tout le monde le savait ! Et si tout le monde le croyait ! Ben, ça irait lâchement mieux ! Les dessins, les laboratoires... Les laboratoires, moi, ça ne les intéresse pas du tout ! Mais ils veulent aller dans l'endroit où, là, il y a un truc qui s'appelle dollar ! Il ne s'appelle pas au mec guéri, il s'appelle dollar ! Ils biaisent de trucs, hein ! On se retrouve dans ce vortex-là ! Et eux, ils savent faire ça ! Et eux, ils savent se servir de ce truc-là ! Ils sont très forts à ça ! Et on a affaire à des magiciens, quand même, en face ! Par en face ! C'est tout à fait le même truc qu'en numérologie, hein ! C'est de la numérologie, hein ! C'est la même base, les dessins, la même base ! Alors, le seul, c'est le 4 avec le triangle dessus ! Ouais ! De toute façon, on parle toujours de la même chose ! L'univers est codé comme ça ! On vit dedans tout le temps ! On va pouvoir réinventer des règles, hein ! C'est comme ça ! Le 8, si je vous dis que je peux vous le dessiner autrement ! Le 8, c'est aussi cette structure-là ! Tout le monde croit qu'un cube, c'est 6 ! 6 faces ! Certes, il y a 6 faces, mais il y a 8 points ! Un cube ! Ces 3 vortex comme ça ! Ils se croisent, vous vous rappelez en arrière ? Alors, pour le premier dessin que j'ai fait ! Nous sommes des créatures de dimension 8 ! Eh ben oui ! Il n'est pas belle, David ! On est loin du petit humain à la gomme, hein ! Qui croit que le monde est ce qu'il est et qu'on peut rien y gérer ! Là, on est des créatures d'esprit, des esprits et des créatures de niveau 8 ! Et j'ai pas fini ! Et en plus, j'ai pas fini ! Mais un 8, ça veut dire qu'on peut rentrer dans un côté du cube et ressortir de l'autre ! Comme ça ! Mais on peut aussi sortir 1, si on a envie ! On commence à avoir le choix d'où c'est qu'on veut aller ! Peut-être que j'ouvre un vortex, et la sortie, moi, je décide ! C'est pour juste un calcul, où je calcule et je décide que mon calcul va faire un virage à un moment donné et que je vais sortir dans le monde que je veux ! Parce que je décide ! 8, c'est je décide ! Le 7, c'est de la pure magie, je comprends rien s'il se passe, mais ça y va ! Le 8, c'est je décide, j'y vais ! Et ça le fait ! C'est encore autre chose ! C'est une créature de niveau 8, ça commence à se respecter ! Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux, tu ne m'enviens pas ! Ah ouais, d'accord ! Ok, restez ! Si je me mets au centre du cube, je crée un point numéro 9, dimension 9, dimension 9, mais après les messages que j'ai pu recevoir, c'est l'ultime chose qu'on peut comprendre en tant qu'être humain ! Au-delà, on pète les plombs ! C'est ce que j'appelle les diplômes ! C'est-à-dire qu'au lieu de créer un vortex, une entrée, une sortie, on va créer un vortex, une entrée, deux sorties ! Le choix ! Je peux choisir le champ d'éducation, je suis libre arbitre ou pas ! En tant qu'enfant de Dieu, je fais ce que je veux, c'est moi qui est destiné ! Donc oui ! En tant qu'être humain, enfant de Dieu, je n'ai pas le choix, ma destinée, non ! Libre arbitre, on s'en fout ! On s'en fait ce qu'on veut ! Bon, soit on suit une ligne de destinée, ok, Dieu est grand, celui qui décide de tout ! Soit je suis Dieu, je décide ! Dans ce cas-là, libre arbitre, on ne tient pas compte que je décide qui compte ! Ça n'a pas de sens ! Dans un autre, ça n'a pas de sens ! Alors, par rapport à la notion qui vient à la notion de vie ou de mort, en fait, on a une destinée dans le destin, d'accord ? À un moment donné, on a le choix ! Tout le temps ! Sauf qu'à un moment donné, si on prend des personnes, par exemple, qui ont une maladie, qui ont un cancer, la notion d'âme, elle vient d'où ? Parce que ton âme, t'as une destinée, donc ton âme, à un moment donné... Alors, définissons le concept d'âme, déjà ! C'est pas la même chose ! Quand je parle d'esprit, vous remarquerez que je n'ai pas utilisé mon âme ! L'âme, pour moi, c'est un gros disque dur, qui contient toutes les expériences potentielles, vie antérieure, ou mémoire alternative, on appelle ça comme on veut ! Donc on va avoir besoin le nom de l'île de destinée ! C'est-à-dire que pour aller de A à B, de ma naissance à ma mort, je vais avoir besoin de tel type d'informations, parce que l'expérience que j'ai décidé de faire, elle correspond à ça ! Je n'allais pas me balader avec tout le savoir de l'univers, ça ne sert à rien ! Je vais me balader avec ce dont j'ai besoin, déjà plus léger ! L'âme, elle sert à ça ! C'est le disque dur qui tient tout ça !